En 1970, la ville de Vittel se trouvait déjà confrontée, non pas à une crise du thermalisme, mais à une baisse de fréquentation thermale de Vittel. Et la tendance étant pas excellente de ce point de vue, nous avons, le conseil municipal, décidé de demander que la préparation des Jeux olympiques de Munich se fasse à Vittel. Et nous avions donc fait tout un dossier auprès des ministères concernés pour que Vittel soit ville de préparation olympique. Alors nous avons eu une réunion à Paris qui s'est tenue le 18 juin 1970, où étaient représentés tous les ministères concernés, c'est-à-dire cinq ministères concernés, la préfecture de région, la préfecture des Vosges. Et c'est à l'occasion de cette réunion que le délégué à l'aménagement du territoire, M. Essig et les ministres concernés ont pris la décision de faire de Vittel une ville de préparation olympique. Au niveau financier, bon, il s'agissait de faire un investissement important qui était de 25 millions. Le financement a été assuré à 90% par la ville de Vittel uniquement et pour 10% par l'État. C'est-à-dire que sur un budget de 25 millions de l'époque, l'État a donné 2 millions et demi, qu'il a d'ailleurs récupéré sous forme de TVA de 16%. Donc l'État n'a pas été volé dans l'opération. La subvention a été largement récupérée. Donc ce sont vraiment les Vittelois qui ont financé cette réalisation importante. Que la justesse de la décision de 70-72, en somme, a été bonne dans la mesure où en 2000, c'est-à-dire 28 ans après, ou 30 ans après, les 15 équipes de 12 fédérations vont venir s'entraîner pour les Jeux de Sydney. Et ceci se fait dans le cadre d'un partenariat avec Nestlé, Nestlé Ville de Vittel, qui a pour but de promouvoir la ville de Vittel et en même temps, bien sûr, les eaux minérales de Vittel, qui sont la force de Vittel et qui font la richesse de son économie. Alors donc ce partenariat Vittel permet d'assurer à Vittel une présence sportive qui justifie toute la politique marketing, à la fois de la ville, à la fois de la marque Vittel, à propos sur, disons, l'aspect vitalité, forme et, en fin de compte, l'athlète au quotidien, comme nous sommes tous. Merci.